Nous, les enseignants, on veut transmettre un savoir, donc on parle. Mais en fait, il faut qu'on s'arrête et qu'on écoute, qu'on s'intéresse. Bonjour, je suis Emmanuelle Lepichon, directrice du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto. Et je suis linguiste. Mon approche est vraiment une approche de ce qu'on appelle en anthropologie la connaissance réciproque. Apprenons à nous connaître. Qui sont nos élèves ? Qui sont leurs parents ? D'où viennent-ils ? Quels sont leurs fonds de connaissance ? Alors, ça inclut les langues, mais ça inclut aussi tout ce qu'ils ont accumulé lors de soit leur parcours scolaire, soit même à la maison, dans leur pays, avec leurs amis, etc. Une fois qu'on a fait cette démarche de reconnaissance mutuelle, de la mettre en pratique, c'est-à-dire de construire sur ses connaissances pour apporter de nouvelles connaissances. Donc en fait, ce regard réciproque doit toujours rester ouvert dans l'enseignement. C'est pas j'évalue, je fais le bilan et ensuite j'apporte ma connaissance. Non, c'est ensemble, nous construisons des savoirs de la maternelle à la terminale et au-delà. Et c'est en ça que l'élève va se sentir partie prenante, valorisée et va pouvoir s'attribuer les savoirs, c'est-à-dire travailler avec eux, les manipuler et apporter sa propre créativité pour construire avec nous un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada